salut tout le monde écoute je le laisse directement de même parce que quand je me mets la face puis je le remets ça fait un changement en fait donc vous allez voir mes mains je vais juste laisser le temps laisser le temps aux gens d'arriver puis je vais partager la vidéo à quelques quelques trucs pour être capable de vous lire en même temps et de discuter durant le live fait qu'en tout cas bonjour à tous celles qui sont là présentement en tout cas vous me direz des coucou ce rapport faut juste faut juste faut juste faut juste que j'arrange le tout fait qu'en attendant de voir vos commentaires je vous souhaite la bienvenue désolé désolé en fait je vais vous mettre les trois photos que j'hésite en attendant vous pouvez me dire laquelle que vous preniez moi je pense que je vote pour celle dans le milieu mais bon je vous laisse je vous laisse hier me dire un peu ce que vous en pensez voilà j'essaie de partager ça et c'est ça qui est plus compliqué gagne si si vous êtes là je vous vois pas encore vos commentaires ça devrait pas être là bon bref si vous êtes capable vous partagez le de mon truc sinon mais moi je vais essayer de regarder malheureusement vous me voyez de côté c'est plat on va essayer que ça change c'est comme si l'image je veux pas changer salut brigitte j'essaie de voir comment je peux switcher mon image mais en tout cas si vous la voyez de ce sens là allez vous avoir mal au coeur virer votre thé de bord sinon 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 peut-être que je suis capable non j'essaie de voir comment je peux y arriver autrement je pense que non on aura pas le choix que ça soit de ce côté là mais en tout cas moi durant ce temps là je vais voir peut-être vos commentaires à la date je vois rien bon bref je pense que je vais choisir la paille le le celle du milieu si vous commentez je vais essayer de voir mais j'ai comme l'impression que je le vois pas vos commentaires peut-être que si je le fais autrement il se fait longtemps je pas fait un live en fait que je suis un peu mêlé à commentaire activer je vais aller voir et puis je vois c'est qui qu'il a bon super la petite mêlée avec moi mêlée puis si vous êtes trop à l'envers mais je suis désolé je suis pas capable de virer l'image je pensais qu'en mettant comme ça ce serait correct mais ça a de l'air que non donc en bref je vais sûrement y aller avec cette photo là mais je vais commencer par choisir mes papiers voilà alors j'ai dit que je faisais une page et je vais le faire avec cette collection là je vous le dis c'est du pain de mal il n'y a rien de préparé d'avance à part certains produits vous me connaissez je suis pas capable d'être d'avance moi dans la vie ce sont les papiers de fabricats décorés celles qui les connaissent là j'avais dit que je partais avec ça peut être changé d'idée puis à part ça vous d'autres comment ça va il y a tu quelqu'un qui qui veut me parler de sa vie nicole brigitte comment vous allez ça va tu vas être devant forme est ce que vous trouvez que votre quarantaine est difficile là ce que je fais là je mélange les papiers juste pour vous étourdir parce que je vais me choisir un fond de page mais c'est sûr que celle qui me connaissent ça sera pas dans le jambes je vais me voir mal au coeur mouin 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 ça a toute l'allure ça ça se peut que celle-là me tente plus parce que c'est les couleurs de l'arc-en-ciel mon ipad il est à retardement fait que si vous me posez ah salut nicole a retard le truc oui c'est le fun de changer les idées effectivement avec la quarantaine mais là en tout cas bon je vais essayer de me changer les idées avec la photo bonjour magalie qui vient d'arriver je pense je vais y aller avec ce fond là parce que comme je vais rajouter de la couleur de la patente ben ça va être super trippant bon là je suis vraiment désolée qu'ils soient de côté malheureusement ça fait non même bien c'est très coloré mais semble pour aller avec ça bon passons de mes commentaires insignifiants comme on dit vous les connaissez celles qui me connaissent donc voilà ça je le garde de côté parce que vous me connaissez je vais couper des petits bouts mais là pour l'instant première étape je fais pas souvent ça mais là je vais le faire pour vous je vais mettre une étage de ah écoute j'ai de la misère à tout vouloir en même temps salut stéphanie bon et s'il y en a là qui sont sur le groupe scrapbooking en français j'étais pas capable de le partager dessus donc si vous voulez le partager pour les filles qui sont pas abonnés à ma page ça pourrait être trippant bon bref je fais je reviens à mes moutons je sais pas souvent ça mais là je vais le faire vu que la page elle est blanche je vais y mettre une couche de gesso blanc pour y faire un petit un petit check up pas un petit check up mais un petit blend avant pourquoi je le fais pas moi d'habitude parce que je sais pas j'aime ça quand ça ça beurre puis là j'ai l'impression que ça ça vient trop bien trop clean bon alors j'utilise le gesso transparent de fabrica décorue vous pouvez prendre n'importe quel à la maison que vous avez dans le fond c'est ça puis avec une spatule mais on l'étend pour que ça soit plus droit pourquoi j'aime moins ça des fois c'est qu'il faut un que j'attende que ça sèche oh boy t'as un peu l'addiction puis moi ben il y a une force que je n'ai pas c'est la patience fait que quand j'ai mis du gesso blanc ben je suis pas patiente fait que pas de gesso blanc mais de gesso mais là j'ai le goût d'être patiente on a juste à faire un durant quarantaine d'être patiente fait que c'est ça que je fais les filles celles qui sont en train de regarder s'il y en a qui le font en même temps ou vous vous regardez puis c'est juste parfait puis vous aimez entendre ma voix de boîte ou j'aimerais ça vous lire celles qui le font salut nathalie salut chantal smoot je suis vraiment en retard dans les commentaires mais finalement je les vois pas passer sur mon ipad fait qu'en tout quoi on va essayer de trouver une solution il y en a qui ont des administrateurs techniques moi je n'ai pas fait que voilà fait que là ce que j'aime pas quand je mets du gesso de même c'est que malheureusement j'ai pas la technique parfaite puis je les mets pas tout le temps égale fait que là ça m'énerve mais bon salut valérie gauthier ça si je ne vous salue pas c'est parce que je vois pas le commentaire au même moment parce que je suis en train de faire le truc en même temps donc je vais brancher mes choses pour pour être capable de chauffer des fois là pour l'instant on a le temps que ça sèche un peu le temps que vous parlez les autres parce que du gesso c'est pas très long à sécher surtout en fines couches comme ça donc voilà comme je disais je vais y aller avec j'hésite le entre ces deux là fait que je vais les mettre de côté pareil parce que ça se peut j'hésite tout le long ouais c'est le fun ça et je m'ennuyais de vous autres parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas bricolé celles qui sont là êtes vous fâchés que ça soit de côté j'espère que non j'espère que non bon alors ma petite technique moi souvent pour aider à mater mes photos c'est de prendre le paquet qui qui vient avec mais moi souvent je les achète en les deux parce que ça sert à faire mes petites découpes de côté salut diane puis ça m'aide à agencer les couleurs mais là c'est sûr que je me l'ai pas donné facile parce qu'il ya du jaune dans cette collection là mais là que tu vois quand je vais y aller avec ça j'avais déjà des petits bottes de découpé de je ne sais pas trop où puis je pense elle va y aller pourquoi que j'ai comme le goût d'aller avec celle-là il y a plus de noire tandis que celle-là il y a du brun je suis comme un petit croton moi l'arc-en-ciel à vous Isabelle que l'arc-en-ciel on a le goût en ce moment de l'apprendre oui mais il y a du brun aussi je suis pas rendue à choisir la photo tout de suite j'ai de la misère à choisir trois papiers celles qui sont à la maison ces temps-ci est-ce que vous faites plus de scrap moins de scrap parce que salut karine est-ce que vous avez pas le temps vous êtes trop stressé vous regardez les nouvelles ça vous inquiète allez-y discutez moi de tout ça bon alors 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 qui connaissait aussi le je pose dix mille questions à la minute ça c'est connaissez-vous mon trouble de l'attention avec hyperactivité ben c'est ça ah ben oui c'est vrai tu en as jamais fait toi chantal un jour un jour je vais t'initier un enfer avec moi parce que tu serais bonne t'as full de créativité chantal mais c'est quoi c'est quoi je t'entrais dire avant ouais celles qui me connaissent savent que je coupe mes papiers très souvent je vais nettoyer aussi ma page pas ma page mais ma table vingt-deux mille fois parce que j'aime pas ça quand c'est pas propre ça que là c'est sûr que j'y j'y vois pas le mail avec mes papiers que j'avais choisi puis je coupe peu aléatoirement des fois c'est croche mais ça fait partie de mon charme et s'apparaît pas bon alors si on regarde tous les papiers je pense vraiment que je vais y aller avec l'arc-en-ciel parce que c'est un bon moment ah t'en fais plus super j'en ai pas fait encore c'est pas les bonnes vibes ouais effectivement mais moi des fois Isabelle quand je vois moins bien ben on dirait que ça me fait du bien on dirait que c'est un autre partie de moi qui fait que ça passe tout mon malheur là dedans tu sais celles qui me connaissent ils savent que souvent quand je fais plus de scrap c'est que j'ai des émotions négatives à passer mais je les passe dans le pot dans le dans l'or puis le message est quand même beau fait qu'il y a moyen de comme de le camoufler prête c'est pour ça que je fais plein d'éclaboussures en tout cas on sait pas on sait pas on sait pas alors voilà ça c'est presque sec mais le regarder voilà pourquoi j'aime pas ça mais du maudit gesso parce que ça vient tout gandoler ma page fait que j'aurais pu le mettre sur un carton avant mais là pour aujourd'hui on va y aller avec ça ok et on va y aller avec mes autres avez-vous vu mon chat ça c'est darcy qui vient de passer ça c'est pas qu'il y en a une coupe qui passe à entre temps parce que sont toujours dans mes pattes les cocottes mais son fin là c'est juste ça fait juste faire plus de poils de choc comme c'était pas sec je vais le sécher un peu pour être capable de venir travailler avec mon stencil à date je vais-tu trop vite est ce que je vous parle est ce que est ce que ce qu'est ce que vous m'entendez bien est ce que ça va je sais pas allez-y de vos commentaires je vais essayer de m'ajuster chantal darcy t'a fait dire bonjour de sa face de crasse sur le bord de la fenêtre à côté a fait dire que à s'ennuie ça fait longtemps que tu l'as pas flatté mais que c'est pas le moment ah une vraie clown une vraie clown bon ok dans les produits fabrica il y a aussi des stencil là je suis été avec un un que j'ai que j'aime bien des motifs qui sont quand même neutres et là je le sais que ça fait mélanger mais je le sais dans ma tête que je vais utiliser ce magnifique chipboard là fait que le chipboard il il va être sûrement sur ma gauche fait que je vais aller faire mais voyons mon stencil et mes textures plus large parce que je sais que le chipboard est quand même assez large salut joanne 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 toi tu participes très bien à ma page de passionné alors 10 sur 10 merci Isabelle alors c'est très drôle joanne joanne la question c'est toi qui a écrit ça la question est ce qu'on mange plus en quarantaine qui peut me dire qui s'ils mangent ou mangent moins en quarantaine en ce moment moi je suis un peu tannée je ferais juste ça manger fait que je m'occupe de bricoler avec vous ça fait moins salut martin salut j'y connais encore rien mais ça m'intéresse super magali on va essayer de t'aider à t'intéresser par contre malheureusement des fois je peux être facilement facilement dérangeante aussi magali si je me trompe pas toi tu es française donc magali ça se peut qu'elle trouve que je parle le joual mais bon si je parle trop vite tu me le diras s'il y a des mots mes collègues amis vont pouvoir te dire comment comment répéter ou comment arranger le truc donc ce que j'ai fait pendant que j'asais j'ai pris de la pâte à texturer là j'ai pris fabrica décoru mais ça pourrait être n'importe quel que vous avez chez vous et là je viens faire de la texture et comme j'ai dit j'y va en largeur je ça paraît pas là ça va paraître tantôt c'est pour moi je le sais que dans mon arrangement je vais y rajouter de la peinture de la texture et là ça va paraître parce que là présentement blanc sur blanc vous devez pas voir super bien salut Audrey puis ah Karine c'est plate t'es pas en quarantaine mais écoute moi aussi ma quarantaine va bientôt se terminer d'après moi je vais retourner travailler rapidement un jour donc je te comprends je serai plus en quarantaine mais en même temps ça va aider mon petit TDAH je vais juste le porter dans le lavabo pour qu'il se lave bien et je reviens Darcy vous fait dire encore bonjour ah ah je te dis les chats là c'est assez dur de bricoler sans chat en tout cas j'espère qu'ils vous tiendront pas trop voilà fait que là le temps que ça sèche là je vais aller faire mon arrangement fait que là je vais le mettre de côté parce que je le sais que ça va avoir le temps de sécher peut-être naturellement c'est un peu mon défaut je prends pas le temps vraiment donc j'avais dit que j'utiliserais ça comme en background ça va m'aider à savoir où mater ma photo parce que si j'y vais avec trop ou pas assez mais ça marchera Fabrica décoré font des chip bombs et ça aussi encore une fois vous pouvez prendre la marque que vous voulez celle que vous aimez mieux il y a des compagnies tu sais présentement faut acheter local il y a des compagnies québécoises qui en font fait que tu sais allez-y vraiment avec ce que vous avez à la maison donc voilà je vais juste aller arrêter mon nom du stencil ça va faire moins de bruit c'est la magie d'avoir une magnifique un magnifique lavabo dans sa salle de scrap c'est parfait t'es pas obligé de laver tout de suite ou des fois tu peux laver tout de suite bon salut Isabelle Gauthier voilà voilà et ceux là qui s'achètent des chipboards et qui font un peu des pages 3d un petit truc que j'utilise moi c'est que mes retails des fois je vais les utiliser pour mater en dessous pour donner de la hauteur à mes créations donc jette pas ça à part si mes chats les ont mangés mais sinon je les jette pas ça m'énerve par exemple d'être de côté j'ai voulu bien y faire en mettant ça de côté mais c'est ça ah c'est cute Magalie t'es un ami d'enfance fait que je peux parler tout croche tu vas me comprendre super Magalie quelle heure chez toi parce que là nous il est 6 heures ça veut dire qu'il est minime minime et tu te couches tard bon on avait dit qu'on utilisait ça qu'on utilisait ça alors pourquoi je le mets comme en fond en attendant que ça sèche parce que je me dis si je rajoute des papiers puis qu'on perd les fleurs ça marchera plus donc c'est ça et puis là là je suis de boute d'habitude je bricole jamais de boue mais oh ça c'est beau ça ça a de l'allure pour mon petit cerveau ça fait que là ce que je fais là c'est vraiment pas réfléchi comme tout à peu plus ce que je fais dans la vie mais ça m'aide vraiment à enligner mes affaires j'ai tout en peur qu'un chat passe sur toute la terre fait qu'en tout cas si oui j'ai été contente de vous connaître j'ai fait revenir après la peau je suis vraiment en train de me dire si c'est central ici ça va bien aller je peux mélanger les choses il y en a tu qui mettent leurs photos souvent de cette façon là vous êtes pas jasant ah il est 23h fait que t'as 5 heures de différence ah ah c'est correct ça Magali tu te couches tard tu vas pouvoir être avec nous plus longtemps je l'ai dit que je détestais le jaune hein tout le temps de le tasser pourquoi ça aurait fait beau mais non ouais je me suis laissé tenter mais je suis pas sûre on dirait que j'aime pas ça c'est bon ça d'être concentré moi là vous savez qu'avec mon trouble de l'attention avec hyperactivité quand je deviens trop concentré ben à un moment donné j'arrête de parler fait que j'ai comme pas le goût que ça arrive parce que j'aime ça vous jaser à soir pis c'est plate à regarder un live si la fille a fermé sa boîte donc voilà mon amoncellement de papier il est comme prêt fait que là il y a des filles qui vont les coller qui sont vraiment patientes moi ben j'ai une lâche fait que c'est déjà prêt c'est installé fait que voilà 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 fait que là si mettons j'ai besoin d'autres petits papiers tout à l'heure je vais en rajouter mais pour l'instant ça me plaît donc quand je parlais de 3D tantôt pour ajouter à j'ai mis de garrocher mon châteur quand je parlais de 3D pis qu'on peut utiliser les chipboards salut Joëlle ça fait longtemps je t'ai pas vu bon excusez il y en a qui ont des accueils différents c'est pas parce que je vous aime moins c'est juste que je vois le pop-up en même temps pis mon cerveau d'écureuil répond euh oui non c'est ça fait que ça c'était pour ajouter mon 3D euh tout à l'heure que je parlais fait que là on peut utiliser soit euh un fusée à colle chaude ou soit une colle telle quelle moi j'ai euh la colle de fabrica décorure encore une fois euh parce que je les aime bien pis j'en ai vraiment beaucoup à la maison fait que là c'est sûr que euh euh oui c'est vraiment une bonne idée Magali de côtoyer les gens parce que nous on est fin euh dans l'autre euh dans l'autre fuseau horaire fait qu'effectivement ça peut euh ça peut être trippant de se coucher tard moi au contraire euh ah là vous voyez c'est Laura qui vient nous dire un beau bonjour excusez ah j'ai euh neuf neuf chars fait que ça se peut que ça apparaisse à un moment donné mais ils sont fins là ils sont juste euh fouines euh donc c'est ça euh oui moi aussi mon insomnie fait en sorte que je parle souvent à d'autres fuseaux horaires qui fait que c'est quand même génial dans le temps que je bricolais un peu plus ben je pouvais jaser avec plein de monde partout dans le monde fait que c'était intéressant bon euh voilà salut Laura c'est qui Laura j'ai pas vu apparaître Laura tu vois on dirait que de mon iPad un il est à retardement et deux salut Gwen et de deux euh 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 ben je vois pas tous les messages on dirait fait que faut que je me relève pour voir sur mon téléphone fait que des fois je vous manque mais c'est pas parce que je vous aime pas eh Diane oui on l'aime bien hein cette colle là euh euh elle est pas trop dispendieuse pis elle sèche quand même assez rapidement euh la colle fabrica fait que moi je l'aime bien c'est une de mes préférées puis euh c'est sûr que là ils ont changé le pot je sais pas je vais aller voir si j'en aurais pas un pour vous montrer c'est quoi la c'est quoi la différence parce que là t'sais comme moi je pèse en comme si euh ma vie en dépendait mais l'autre pot on pèse pas au tact un peu je vais essayer de le voir si je l'ai pis je crois que j'en ai plus moins non elle est plus bref je les ai toutes donné à une amie bon fait que c'est pour ça que j'ai plus la nouvelle colle mais ils ont changé les pots euh donc c'est mieux euh oui mais mon chat ça se peut que t'en vas plein t'as l'horreur Darcy qui ont passé mais les autres je sais pas s'ils vont passer donc voilà c'est là c'est pas sec encore fait que là je joue avec le feu mais je vais aller vérifier si ma page elle est sec ok presque 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 on va y sécher ça un petit peu désolé pour le bruit pendant le séchage vous pouvez me jaser ça là hier j'ai écouté le live de Annie Pepper vous la connaissez sûrement pour Scrapbook art et patiente pis je trouvais ça très drôle parce que c'est son chum qui fait son soutien technique moi mon chum il est en haut il faut qu'il s'occupe des chiens euh s'il fait mon soutien technique vous allez entendre le soutien sonore des chiens pas très agréable au moins les chats ça fait pas d'eau donc voilà j'ai mon chat qui guette les chip balls et les papiers donc en fait Gwen ben je peux vous le dire à tous la crevette elle va dans les toilettes en fait j'ai fait une fausse couche fait que écoute tous ceux qui me connaissent savait que j'étais enceinte mais j'ai plus d'enceinte fait que c'est correct ça va bien je vous rassure euh c'est pour ça que je suis capable d'en parler euh pis écoute il y aura une prochaine crevette dans ma bédaine un jour inquiétez vous pas ça a l'air que c'était pas ce moment là le meilleur donc voilà j'ai un peu tassé le papier euh pour qu'il soit plus droit euh mais 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 il gondole fait que la morale de cette histoire arrêtez de mettre du gesso transparent non parce que ça va moins se coller bon alors ici moi je vais y aller tout de suite en mettant le chip board parce que je veux venir jouer avec des textures par la suite euh puis à ce moment là si je le colle tout de suite vu que la page est gondolée mais ça va être aidant il y en a tu qui connaissaient les chip boards de fabrica décorue hé salut guillaume guillaume je m'ennuie de travailler avec toi ta petite folie est intéressante puis il se fait longtemps je t'ai pas croisé puis là on peut pas sortir fait que c'est ça je te croiserai pas de suite mais écoute salut mon guillaume beau 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 hein j'exagère bon voilà fait que là j'ai mis en masse de colle puis là mon truc pour que ça colle parce que la page est gondolée bonjour Martine euh je vais juste l'installer comme ça pour aller venir jouer euh Chantal j'ai pas vu ta question un peu je vais la relire tu fais ça depuis combien de temps je pense depuis deux 2006 que je bricole mais que j'avais en fait j'avais pris une petite pause parce que je m'étais séparée puis j'avais moins le goût euh mais euh ça revient hein comme j'ai dit euh des fois ah Isabelle oui c'est vrai t'en as commandé plein euh oui des fois des fois c'est quand il y a des moments plus émotifs que j'ai comme plus le goût de re-bricoler fait que là effectivement que j'étais plus émotive mais fait que là j'ai décidé de recommencer euh voilà alors ici c'est ici regardez comment ça mon design on les voit pas encore là les euh voyons je m'assis puis je m'élève hein fait que là je vous parle puis je t'ai soufflé c'est pas facile euh on les voit pas encore mais tantôt avec de la texture je vais peut-être en rajouter ou en remettre alors ça c'est mon fond je vais venir aussi mettre du 3D derrière ces papiers là pour euh pour les surélever pour être capable de venir faire une meilleure texture euh là pourquoi je prends mon fusée à colle chaude parce que j'ai dit tantôt la patience n'est pas une vertu chez moi donc euh ça va plus vite puis voilà fait que là si là vous voyez hein je deviens plus concentrée fait que je parle moins si on y va comme ça je peux venir chercher des textures puis faut pas que ça soit trop relevé mais un petit peu plus relevé il serait parfait pour moi pour ce que je veux c'est pas si pire à la date hein mes chiens sont allés se promener ils ont pas trop fait de bruit on est chanceux on est chanceux euh je re salut Chanel euh pour quelle raison j'ai mis du Gesso et quelle alternative tu as attends un peu euh vous êtes pour vrai je les vois pas passer là tu as appris ça ou tes techniques euh un peu pas le même les techniques Chantal euh Chanel Chanel qu'elle a de ça pour ne pas que ça gondole euh en fait je les mets en dessous je mets un carton donc euh ça gondole pas ou je mets pas du tout de Gesso parce que moi j'aime ça faire de la boîte euh pourquoi j'ai choisi le Skabooking parce qu'en fait c'est au début de mon élevage de chiens euh j'avais plein 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 de photos de chiens fait que là j'ai décidé de faire des albums puis euh moi dans ma famille c'est ma grand-maman qui euh une artiste elle est peintre euh à l'huile fait que je voulais faire comme elle c'est ça c'est à peu près ça j'ai tu oublié des questions si je les vois pas passer euh refaites-les ah oui Magali toi non plus t'es pas patiente en tout cas je dis si tu trouves où ça s'achète peut-être chez Ariks ah Chantal si ça s'achète et Magali euh ben écoute on va nous acheter une caisse parce qu'effectivement je suis pas patiente mais je suis patiente oui avec les enfants mais pas euh pas en général là ce que j'ajoute peut-être dans mes chipboard c'est euh Chanel c'est ta photo on dirait tes cheveux long 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 crème ça pousse euh c'est pas des chipboard mais c'est du euh MDF euh euh donc un peu plus épais si je vous le montre puis euh ça ça se colle bien puis ça vient faire aussi de la texture moi aussi j'adore moi aussi j'adore ceci pis ça sent comme le le bois c'est plus que les euh du bois brulé là plus que les chipboard fait qu'ils sont c'est vraiment le fun et ça aussi hein vous n'achetez pas ça hein ça vous fait de la texture ah Magali aussi elle veut m'acheter chez Ariks moi je suis vraiment à retardement celles qui sont pas capables de me suivre ben euh je vous aime pareil je vous aime pareil bon ok euh donc voilà je voulais y aller avec un peu de il y a ça aussi que je vais venir ajouter par la suite je suis-tu folle puis je colle tout de suite ou je suis pas folle moins je sais pas ah c'est pour ça mais c'est fait longtemps que je peux travailler avec toi Chanel mais euh Chanel elle t'a recommencé à travailler sûrement sûrement un jour toi aussi t'es comme moi faut un jour retourner au travail hein bon euh ça m'énervait il manquait de rose un peu fait que là j'ai rajouté une petite touche de rose bon alors j'ai dit je suis-tu folle je suis pas folle ben ben oui je suis folle parce que faut pas attendre dans la vie faut pas hésiter pis on y va comme ça nous plaît super fait que là à ce moment là bon là je vais continuer mon arrangement avec les chipboards pis après ça on va venir s'ajouter des textures des sprays des choses comme ça pour se mettre plus dans l'ambiance celui-là ça va être à la fin moi c'est ça quand je vous dis qui euh qui parmi mes 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 pittons et pittous qui regarde le live son TDAH est-ce que vous autres ça vous fait ça euh quand vous êtes en train de bricoler oups vous perdez le nord pis on vous entend plus parler moi en tout cas ça me fait ça souvent bon donc euh je suis venue m'ajouter de la texture il y en a euh il y en a pour qui qui bricolent pis qui vont euh euh ça démarque l'enlever et le remettre l'enlever et le remettre moi je vois de même pis ça ça réussit tout le temps pis j'ai déjà entendu parler que il existait pas d'erreur dans la vie dans le bricot fait que là ben moi je me dis il y a pas d'erreur voilà ben soit que je me mets à chanter Magali soit que je me mets à faire des bruits de bouche soit que je parle plus donc euh commencez vous à voir un peu la texture que j'ai le goût que ça donne les fleurs je vais les mettre après je vais venir m'amuser avec euh du euh médium acrylique et du cristal gel et du des textures là j'ai pris deux sortes de textures une brune une transparente euh on peut utiliser aussi des perles ça c'est pas que j'en rajoute tantôt ou celle-là c'est comme des cailloux mais là je trouve qu'avec le noir c'est peut-être moins beau mais en tout cas je vais peut-être le faire pareil parce que j'aime ça aussi fait que là comment on fait ça comment on fait ça des giblettes comme j'aime ben on prend un petit peu de médium médium acrylique ça peut être du gel médium, gel 3D gel euh moi j'aime le médium acrylique qui est moins épais mais euh il y en a qui a mieux là 3D parce que c'est plus épais faut pas, là j'en mets en masse mais ça se peut que j'en ai trop mis en fait faut que tu, faut réussir à faire une giblette qui est pas euh qui est pas si liquide pour être capable de de bien venir l'étaler là je joue avec le feu, ça c'est celle-là qui est transparente c'est comme un peu du sucre fait que quand je dis que je joue avec le feu mais mon récipient était pas très gros pour ce que je veux faire puis l'autre c'est comme des cailloux vous savez euh on peut faire ça avec euh des graines de thé des graines de café des euh tout ce qui vous passe sous la main je l'ai déjà fait avec des coquilles d'oeuf euh là je vous rappelle que mon gel médium il est transparent mais là il l'est pas donc quand il va sécher il va light j'en ai fait quand même beaucoup puis ça se peut que ça soit du gaspille mais moi j'aime mieux quand c'est euh moins liquide vous allez voir ça un ça sèche plus vite puis ça à dernier aux endroits qu'on a plus le coup je vais aller lire un peu vos questions pendant que je fais ça euh oui Chantal je vais ajouter de la couleur je vais ajouter plein de peinture après euh salut Marjolaine j'avais pas vu que tu étais là ah 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 écoute Joël moi j'ai le goût d'aller bricoler avec toi ou de prendre un verre de vin ou d'aller jaser ça fait trop longtemps qu'on est monté à Montréal te voir euh la couleur je vais y aller Chantal avec plus de rose et peut-être un petit euh euh fuchsia pour y aller avec euh ces couleurs là ou mauve fait qu'en tout cas on va voir après là comment ça va aller mais je la mets tout le temps à la fin ma couleur fait que oui là ça a de l'air terne c'est blanc mais c'est pour venir jouer avec mes textures bon alors je vais commencer par euh y aller avec mon transparent euh euh comme je vous dis c'est une petite gibelotte là fait que là ça je peux le lâcher ou pas le laisser puis là je viens mettre de la magnifique texture en tapons comme Chantal l'a demandé je vais mettre de la couleur fait que c'est sûr que ma texture qui est transparente bien je vais venir jouer avec tantôt puis je vais venir y mettre de la couleur par dessus ça va être super beau quand ça va être séché puis encore une fois je peux venir y en mettre en ajouté où ma texture va être tantôt puis il va m'en rester ce que je vais ajouter puis là il y en a qui sont vraiment perfectionnistes pour cette étape là comme vous l'avez vu je le suis pas pantoute mais c'est ce qui fait mon charme ben non c'est juste que moi quand je réfléchis pas puis j'y vais ben ça fait souvent plus beau et quand je veux ah ah je mettrais ça là ah je mettrais ça là ah je mettrais ça là mais je juge pas les autres qui ont besoin de réfléchir au contraire moi c'est ma façon d'être artiste il y en a d'autres que c'est une autre façon alors c'est sans jugement les filles je vais le faire sécher juste un peu pour ajouter mon petit brun pendant ce temps là posez moi des questions salut Sylvie comment ça s'appelle la poudre que tu as mis dans ton gel celle là la poudre que j'ai mis c'est écrit en russe je pourrais t'envoyer le lien Nicole c'est comme une poudre on dirait comme des cailloux transparents mais très minuscules mais pas des billes par exemple puis ça s'appelle FD Top 01 mais il y en a plusieurs puis pour ce qui est de l'autre c'est un top c'est comme des cailloux aussi mais je vais vous montrer un autre truc que j'avais trouvé si vous allez des fois au Dolorama il y en a ce qui est génial maintenant c'est que j'appartiens plus à personne donc là je peux vous montrer plein de marques ça c'était Dolorama il y en a des petites pierres vous allez pouvoir en avoir des blanches des granulés il y a plein de compagnies qui en font présentement donc c'est quand même bien oui je vais t'envoyer le lien as-tu encore autant de stock? ben non Joelle voyons de quoi tu parles ben oui j'en ai autant en fait les gens qui sont heureux de mon stock présentement c'est mes chats parce qu'on dirait qu'ils pensent que c'est une piste de course dans ma salle de scrap fait que là des fois j'entends des bouteilles tomber fait que ça fait juste me dire qu'il faudra que je me ramasse un peu plus mais bon vous voyez si je vais trop proche pour sécher Karine t'es pas perfectionniste toi voyons si je vais trop proche pour sécher ben ça va faire des bulles il y en a qui aiment ça il y en a qui aiment moins ça je dirais que comme je veux faire la texture c'est pas tant grave mais si tu veux vraiment que ça fasse un effet ben vas-y plus loin pour ton séchage il y en a qui ont une autre sorte aussi de faire embosser moi j'aime mieux lui il sèche pas à moitié mais il sèche correct pour ce que je veux faire parce que sinon l'autre il sèche trop il va gondoler ou faire des bulles mais pour embosser l'autre est parfait chat heureux ouin 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 salut Dom Dominique Bledo t'as rien à faire en quarantaine m'écouter dans mes lives de Brico ça c'est drôle en tout cas peut-être que t'as juste accroché le piton là j'y vais avec l'autre texture j'y vais en relief en fait pour être capable de venir en rajouter mais au même endroit je barre pas partout je sais pas si vous l'avez vu ben je barre partout mais comment je pourrais dire ça j'y vais pas trop large parce que ce que je veux c'est que mon oeil mes chats sont en train de virer fin en arrière je veux que mon oeil il aille à l'endroit spécifique de ma photo si j'en mets trop partout sur la page ben on perd l'effet on perd l'effet de capter l'attention de l'oeil c'est un peu comme un principe de photo ou de ou de de ben photo, graphisme, tout ça là ça a d'air d'être encore une plus grande boîte parce que ça a pas séché mais ça va bien aller je me mets ça de côté parce que je vais sûrement en rajouter à la fin et je continue de sécher si vous avez d'autres questions c'est le moment ça sèche puis le bruit est peut-être gossant fait que j'ai le temps de vous répondre je suis curieuse qui dans la gang ici a des chats parce que peut-être t'as pas le goût d'entendre parler de chats si t'as le goût c'est super si t'as pas le goût parle-moi-en je vais t'en parler non mais il y en a peut-être plus qui sont plus chiens moi avant j'étais plus chien je détestais les chats ben pas détester là mais c'était pas mes animaux préférés puis maintenant ben je suis comme aux deux aux chats puis aux chiens parce que les deux sortes m'apportent quelque chose comme je disais en séchant vous voyez la pierre va apparaître un peu ça fait un petit mélange de juvets j'aurais pu mélanger les deux toi t'as un gros main de cône ouais moi aussi moi j'en ai 4 main de cône 5 chats wow Magali ça va faire quoi est-ce que tu es en train de mettre ça là ça va juste faire de la texture pour amener puis pour mélanger avec la couleur chantal mais je peux pas en avoir en appart j'ai aussi un berger anglais oh ça c'est beau moi j'ai deux coqueurs 4 main de cône puis 5 bengales mais c'est ça fait que puis je suis un peu folle mais ça ça va oh un lapin ça j'aime moins mais j'aime ça chez les autres moi t'es chat mais t'en veux pas oui je pense Johanne tu m'en as déjà parlé t'en veux plus présentement puis c'est correct c'est un choix c'est un choix mais moi ce que je voudrais là ça serait un serval qu'on peut pas au Québec ou un savana en tout cas si vous avez un savana à donner ou un serval je le prends mais sinon ça vaut très très cher puis je suis pas encore riche oui Chantal ton beau charlie qui a un peu de bengale Chantal elle a un chat spécial de 13 ans qui 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 est spéciale on dirait qu'il y a du bengale en tout cas il y a des chats ils ont des des fois des comme une âme particulière mais Charlie ça n'en est une âme particulière bon salut Natalie Ouellet voilà bon ça d'allum est ce que j'aime pas là je trouve qu'on voit trop les couleurs fait que c'est pour ça qu'on va aller jouer avec la giblet puis avec ça ah ça c'est le fun que tu m'aimes pareil Chanel t'es mieux de me mettre puis si t'en es de voir des chats Chanel je reste pas trop loin fait que tu peux tu peux venir les voir donc j'ajoute un peu de texture encore vous allez dire hey t'abuses mais en fait non c'est toujours beau c'est toujours plus beau quand on a de la texture mais là je viens de faire une quel est le beau mot une chenoute de colle ça n'arrêtera même pas ça n'arrêtera même pas ma chenoute il y en a-tu que ça fait capoter quand on met trop de texture ouais mais si t'aimes ça là des mannequins ben écoute j'sais arrivé d'avoir des bébés fait que prends ça en note prends ça en note puis regarde ma page quand ça arrivera parce que mes chats mais sont là pour sont là pour une chose hein vu que je fais de l'élevage mais pas juste pour ça il m'apporte vraiment beaucoup beaucoup d'amour là c'est le moment où je chante parce que je suis un moment créatif il y en a-tu que là je suis drôle de même là ah ouais tu vas voir ça va être beau à la fin Chantal tu vas voir la finalité écoute je vais mettre une photo si t'es moins patiente d'écouter tout ça mais effectivement que ça peut ma façon de créer Chantal peut stresser des gens parce que je mets beaucoup d'étages beaucoup de produits beaucoup de couches pis là on se dit crème c'est quand qu'il faut arrêter pis que ça va être beau encore ou pas mais d'habitude ça va bien peut-être que ça va être lait on le sait pas là on le sait pas bon alors 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 là pour l'instant je trouve que tout ça c'est bien bien beau mais on va venir y rajouter de la couleur pour harmoniser tout ça pour que ça soit plus parfait ben pas parfait mais plus ensemble là je cherche quelque chose sur ma table que je ne trouve pas ça vous étonnes-tu? je vais le faire autrement mais je cherche un truc pour pour camoufler pendant que je vais faire mes éclaboussures pis je sais pas j'ai mis ça haut un truc chantal tu vas voir le but là à la fin c'est-tu quoi ça se transforme en chat non non c'est pas vrai Non, c'est trop gros. Je me concentre à trouver ce que je cherche pour être capable d'être plus concentrée, ça va être meilleur. Ça se peut quand ça soit mes chats qui l'a attiré quelque part. Sinon je vais me couper un petit bout de tout. Ça va être parfait. Je vais faire ça parce que je ne trouve pas mon bout que je voulais. En fait, je veux comme juste cacher la photo pour venir faire des éclaboutures. Là, je ne trouvais pas ce que j'avais besoin. Ça fait que là, je n'ai pas gagné un bout de pêle-mêle quelque part. Tu as plein de temps. Bon, c'est bon. Bien oui, Chantal, tu aurais la patience. C'est juste que là, il faut que tu aies la patience de m'écouter parler en même temps. Bon, OK. Pour le reste, pour embellir un peu, moi, celles qui me connaissent un peu, j'utilise du gesso blanc avec de l'eau pour faire des gouttelettes. Ça fait que là, je vais venir prendre, encore une fois, je prends le gesso de Fabrica, mais ça pourrait être une autre compagnie. Je viens le mélanger. Pour venir faire une texture plus liquide, ça dépend des gesso. Il y en a des gesso qui sont plus épais, d'autres plus liquide. Là, celui-là, je ne l'ai même pas mélangé. Puis, je viens y rajouter de l'eau parce que je vais venir y faire une texture pour être capable de faire des éclaboussures. Avec des mix pour tout fiter ça ensemble. Ça fait que là, j'ai mis ça là. Là, je trouve que ce n'est pas encore liquide, mais bon. Puis... Oups! Oh non! Je suis en état de panique! Non, ce n'est pas vrai. Je fais des blagues. Là, c'est sûr que ça a de l'air de rien parce que le fond est blanc. Ça, c'est très coloré. Mais là, après tout ça, pendant que ça sèche, je vais venir m'amuser à venir faire mes éclaboussures de couleurs. Il y en a qui m'ont demandé de prendre des produits Fabrica Décoru pour faire mes éclaboussures ou pour apprendre à les connaître. ensuite. Donc, je vais te les montrer. Mais si tu n'as pas ceux-là, il y a des alternatives partout. D'autres compagnies en fond. Alors, ne stresse pas. Ne stresse pas. En fait, là, ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais vous parler des produits pendant ce temps-là. Je vais utiliser mes petites poudres magiques. Eux autres, ils appellent ça Magic Paint, mais ça pourrait être des poudres de Lindy, des brochots, des... C'est-tu des brochots? En tout cas, bref, ça pourrait être n'importe quelle compagnie. Il y a Fidambar qui en fait, Prima, en tout cas, toutes, toutes, toutes les compagnies en fond. Donc, vous pouvez utiliser vraiment celles qui vous plaît. Moi, j'ai Fabrica Décoru chez moi. Non, c'est pas vrai. J'ai toutes les autres aussi, mais là, pour aujourd'hui, ça va être ceux-là. En fait, ce sont des poudres à pigments. Ça, c'est les vieilles bouteilles. Maintenant, ils se vendent toutes comme ça chez Fabrica Décoru. Puis, il y en a qui ont juste la couleur et il y en a avec une pigmentation comme un deux-tons plus brillant. Ça fait que ça, c'est mât et plus brillant. Comment, moi, je les utilise? Je vais aller saupoudrer la page, puis je vais aller mettre de l'eau. Fait que pour faire ça, je vais sécher un peu mon geste. Fait qu'en faisant ça, je vais harmoniser mes couleurs. J'y vais avec le rose parce que, un, un, je vais pas vous mettre du jaune plus que ça. Puis, rose et rose, je vais aller venir chercher ici le rouge, ici le mauve, le rose. Ça va venir rechercher nos couleurs. Fait qu'on va moins voir le fond qui est moins, qui, tu sais, qui est trop, très, 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 très pâle. Puis, on va venir jouer aussi ici avec comme un effet aquarelle pour venir en rechercher notre texture. C'est sûr que j'ai pas fait beaucoup de texture parce que mon chipboard était quand même texturé. J'ai mis beaucoup de pinceurs. Fait que c'est sûr que j'ai pas joué avec mon stencil, mais on va venir jouer avec les aquarelles de cette façon-là. On aurait pu utiliser un spray directement. Ça se peut que je le prenne, ça se peut que je le prenne pas. Souvent, je prends pas de spray. Moi, j'aime moins particulièrement l'effet spray. Je trouve que ça fait souvent des gouttelettes. Je vais utiliser juste l'embout, pas le spray. Je vais utiliser le liquide comme un aquarelle. Fait qu'en fait, quand je prends mes poudres, ça revient au même. C'est pour ça que j'utilise moins des sprays. Quand j'utilise des sprays, je l'utilise comme de l'aquarelle à faire des gouttelettes comme j'ai fait avec le gesso. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est sèche? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Sylvie, on pourrait mettre dans le gesso. Oui, 13 heures. Merci, Sandra. Ah, merci de me gosser. Tu sais que je t'aime de là-bas. Puis toi, t'es très touchée avec le Saguenay. Fait que je t'aime encore plus d'amour durant cette quarantaine-là. Oui, on pourrait le mettre dans le gesso, les poudres, Sylvie. Par contre, ce que ça fait, quand le gesso, le gesso, c'est un produit qui est mort. Donc, quand on met nos poudres, s'il y a une pigmentation de brillant, ça va enlever de la brillance. Même dans le transparent, ça va l'enlever. Si on le fait dans le gesso blanc, ça va baisser d'un ton aussi. Mais ça peut être le fun. On joue avec. Mais moi, j'aime mieux le faire dans le gel médium pour garder la couleur, tandis que dans le gesso, ça l'atténue un peu. J'ai-tu assez bien répondu, Sandra? Je pense que oui. Bon, c'est-tu sec? C'est-tu pas sec? Bon, OK. Fait que là, vous allez voir les anciens pots de Magic Paint. Ils sont moins le fun à travailler parce que... Je vais mettre ça de même pour être sûr de pas sacrer ça à terre ou qu'un chat passe. Parce qu'ils étaient... Tu sais, comme à l'ancienne, comme les pots de Lindy. Aussi, ceux qui connaissent Lindy. Fait que moi, je les aimais moins. Là, j'ai pris la couleur FDPM08. Je vous dis des lettres parce que si je vous dis les noms en rusque, bonne chance. Moi, je viens souvent prendre un petit pinceau puis je viens saupoudrer. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Parce que notre effet, on le veut, mais pas beaucoup, non. Puis comme je veux venir travailler avec plusieurs couleurs, bien, je viens d'en mettre juste un peu où mes effets de couleurs. Je suis maillée. J'avais mis une autre partie. Bref... Je vais peut-être y aller un peu là, mais vous allez voir que quand on n'a pas mis de gestion, des fois, ça travaille puis ça ne fait pas le même effet escompté. Moi, j'ai failli vous faire secrétaire. Bon, alors voilà. Quand je disais que ça n'en prend pas beaucoup, regardez l'effet que ça va venir faire. Moi, je viens mettre l'eau plus près parce que, encore une fois, ça fait comme les sprays. Si ça fait trop d'éclaboussures, j'aime pas ça. Je vais venir faire l'effet aquarellable des poudres. Allez, j'ai-tu choisi ma couleur qui fit avec le papier? Je pense que oui. Puis c'était pas arrangé que le gars n'ait vu. J'y étais avec le rose qui me tentait. Encore une fois, là, je viens imbiber beaucoup. Puis là, je vais venir jouer avec celui-là. J'ai pris les couleurs, moi, en premier. Puis après ça, je vais venir ajouter de la brillance. En haut, j'ai mon chat qui gruge après le lavabo pour boire de l'eau. Mon chat ne l'entend pas. C'est drôle. Merci Sylvie, c'est gentil. J'ai dit, écoute, ce que tu faisais, j'en fais moins, mais il y a place à revenir. Il fait un temps que j'en faisais beaucoup trop, donc je me suis un peu tannée d'en faire. J'avais vraiment besoin d'une pause. Mais là, mon chat ne m'arrête pas de me dire, « Ah oui, il va bricoler, ça te fait du bien ». Il faudrait que je l'écoute des fois. Mais tu vois, je le fais avec vous. Je parle tout seul dans ma salle, mais j'ai du fun. Donc là, ça ressemble à un peu plus du rouge. Ça se peut que ça vienne un peu jouer dans les couleurs qu'on ne voulait pas. Mais encore une fois, je trouve que ça fait beau. Il y en a qui vont vous dire de faire sécher, d'attendre sécher, d'attendre... Je l'ai étudié, je n'étais pas patiente. Ça fait que moi, je n'attends pas bien. Je vais utiliser le spray qui est là pour venir ajouter de la couleur. Comme j'ai dit, je ne le fais pas avec le spray parce que je n'aime pas ça, ce que ça fait. Encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quelle sorte. Écoutez ton chum, ouais, c'est vrai. Tu changes mon ami. Salut Marujo, merci. Je change, mais je change pour le mieux. Je ne change pas méchamment, c'est juste que je fais moins de bricot. Je m'occupe de mes chats, où je travaille, où je m'entraîne, ou plein d'affaires. Voilà, donc je suis venue mettre une petite touche de cette couleur. Puis là, on va venir s'amuser avec de la brillance. Je ne sais pas si j'ai le goût du gold, je pense que j'ai plus le goût de celui-là parce que malgré que le gold viendrait rechercher les petites roches. Je pense que je vais y aller avec le gold pour y aller avec le jaune. Ton chum a raison. Ouais, 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 j'essaie. Toi, dans la brillance, tu changes mon ami. Ah, c'est pour ça que tu dis que je change. Il faudrait que je suis capable de lire en même temps. Je vais cacher la photo. Ce petit pot-là est mieux que l'autre. Vous allez voir pourquoi. C'est qu'on peut venir en mettre tapoté. Puis là, j'abuse vraiment. Pour venir ajouter de la couleur et de la brillance. Sandra, tu dois dire ça parce que quand je mets du gesso, ça ne brille plus. C'est pour ça que tu nous dis ça. Du goal. Oui, goal. Mais Chantal, tu sais que le goal en ce moment est en vigueur. Jusqu'au 24 avril, tu peux utiliser du goal et même du double goal. Chantal comprend que je la niaise parce qu'on avait un concours dans la compagnie où est-ce qu'on est ensemble, moi et Chantal. Magali aussi. Je ne sais pas si vous l'aviez européen, vous autres, par exemple. Mais on avait comme un concours pour se qualifier être goal et double goal. Ça fait que c'est sûr qu'on va ajouter du goal en ce moment. Ah, ah, oui. C'est correct que je ne te suivais pas au début, ma belle Sandra. Ah, 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 ah. Voilà. Ça fait que là, mettons qu'on voit que ça donne encore de la boîte. Mais ça vient, en rajoutant de la couleur, ça vient faire un fil conducteur. J'y vais-tu avec lui? Non, je ne vais pas avec lui. Ah, 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 ah. Ça fait que voilà. Ce que je ferais normalement là, celles qui me connaissent. Ah, je cherchais, excusez, j'ai eu un petit bug. Cherchez. Le Gesso, il n'est comme pas... Il n'y a comme tout de suite plus beaucoup de trucs. Goal! Bon. Ça fait que là, je vais me refaire un autre gibilotte. Il fut un temps où un ami me disait que ça ressemblait à quelque chose d'autre. Mais je ne vous dirais pas ça sur un live quand même. Ben, des fois, je suis capable, mais pas là. Je suis comme plus... Plus réservée. J'ai-tu vraiment dit Cindy réservée? Entre autres. Hum... Je pense que ma bouteille est à Roche. C'est ça. Fait que là... Oh, ça se peut que vous voyez Stella. Stella, ça en vient de faire un petit tour. Regardez, je vais vous montrer la belle Stella. Allô! Stella, c'est la plus fouenne. Fait que ça revient. Elle va se mettre les pattes dans la création. Fait qu'on ne veut pas. Bon. Donc, comme je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, ben là, je vais venir encore venir faire un petit effet de gesso pour enlever, atténuer ma brillance. Parce qu'on va venir en jouer avec d'autres sortes de peinture. Aha! Parce que c'est pas fini, là. Fait que là, je laisse ça sécher pendant que je vérifie ce que je vais ajouter. Il y a plusieurs sortes de peintures chez Fabrica Décoru ou les autres compagnies, mettons Trésor, pas Chantal, mais Sandra. Ils sortent leur propre peinture, ils ne se copient pas, mais ils ont tous un peu le même genre de peinture. Fait que tu sais, je ne prêche pas pour la paroisse de Fabrica, j'ai juste pris ceux-là. Mais Trésor en fait aussi de la peinture métallique. Finaber en fait. Finaber et Primo, c'est ensemble. Lindy, non. Mais il fut un temps aussi qu'il y avait les silks de color art, je pense. Fait que tu sais, toutes les compagnies sortent leur propre peinture. Fait qu'il ne faut pas juste se prêcher pour celle-là. Sur mes lives... Ben non, tu sais, tu viens de le dire sur mes loves à moi. Je ne sais pas. Ah, sur tes lives, lives à toi. Ben oui, ça j'ai le droit, c'est tes lives et c'est pas mes lives Sandra. Je ne comprenais pas. Tout, mais j'adore la compagnie, super. C'est la meilleure compagnie au monde. Bon bref, c'est une autre histoire. Est-ce que... Ce que tu fais maintenant, est-ce que c'est du mix media ou une page de scrap? C'est un mélange des deux. Moi, j'aime le mix media, fait que j'en ajoute sur mes pages. Je ne fais plus ben ben de pages simples comme ben simples. Très, très, très... Très, très, très juste papier, encre. Je rajoute tout le temps de la texture puis du 3D. Bon. Chantal, Chantal. Un jour, tu vas voir la beauté de la chose. Oui, il y a des taches. Mais à la fin, ça fait beau. Bon, OK. Là, je parlais des peintures. Il existe de la peinture métallique. Encore une fois, je n'ai de la métallique ou de la métallique deux tons. Un peu comme les Magic Pains. Il existe velours. C'est une peinture... On va prendre un autre, sinon je vais trop forcer. Très laiteuse. Je pense qu'il est neuve, en plus. J'aurais pu en choisir une utilisée pour les besoins de la cause, mais bon. C'est très laiteux. Donc ça, c'est intéressant aussi pour venir faire une autre texture. Il existe aussi une peinture comme une grosse vieillotte pour venir jouer. Donc là, je pense que je vais m'amuser avec toute cette gang-là. Je vais le faire sécher encore un petit peu. Je trouve ça plate mon iPad. Je ne vois pas vos messages. Ah oui, je les vois si je clique dessus. Comme ça, je peux vous répandre en différé. Parce que sinon, je suis tout le temps debout et on dirait que je t'explique. Alors, je fais sécher un peu pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis après ça, je vais venir m'amuser avec la peinture. La peinture, tous les compagnies, la plupart sont à base d'eau. Donc on peut venir... T'sais tantôt, Sylvie, tu m'as demandé est-ce qu'on peut mettre des pigments dans du gesso. Ben moi, avec toutes les peintures, je rajoute de l'eau. C'est sûr qu'avec le velours et le rustic peint ou les pâtes rustiques, là, si on rajoute trop d'eau, on vient perdre l'effet pâteux. C'est pas ça qu'on veut. Mais par contre, avec les métalliques, si on rajoute de l'eau, ça va bien. On perd pas l'effet métallique. Ben oui, c'est de... Magali, c'est de la peinture acrylique, mais à base d'eau avec des pigments métalliques dedans. Pour ceux-là, pour ceux-là, c'est... Je sais pas c'est quoi le produit qu'ils mettent pour que ça fasse un effet laiteux. Attendez, je vais lire. Au moins, c'est pas écrit en russe. C'est une peinture mât qui est... C'est peut-être un effet, tu sais, comme des petits grains dedans qui fait que c'est du lait. Laiteux, là, mais ça fait pas lisse, lisse, lisse. Des fois, on est surpris de tout ça. Donc, c'est pas effectivement sèche au complet, mais on va aller s'amuser. Je vais venir rajouter encore des taches rouges juste pour Chantal. Ben, trop comique. Ben, rouge ou fuchsia. Puis, je vais venir en ajouter en gouttelettes, pas en gouttelettes, en taches, en potaches. Puis, je vais venir mettre des trucs de même. Puis, celle-là, ben, c'était les anciens pots. Je sais pas si... Ouais, il est encore... Il est plus laiteux, là, mais je vais jouer dedans un peu avec. Peut-être même y rajouter de l'eau. On pourrait y aller avec la spatule que j'avais tantôt ou avec un pinceau. C'est vraiment comme vous voulez. Il y en a qui utilisent des pinceaux accorélables. Je vais essayer de vous en trouver comme ça. Ils rajoutent de l'eau pour ne refaire leur texture. Moi, je vais y aller soit avec la spatule ou soit avec le pinceau. Puis, si je trouve ça trop épais, je vais venir y rajouter de l'eau. Je me suis peignée en même temps. Un petit cheveu. T'aimes ça les taches rouges. Mais là, celle-là, c'est une tache... rougette. Rose fuchsia. Fait que là, moi, j'aime l'effet... texturé. Euh... C'est pas contrôlé. C'est ce que souvent je viens chercher en faisant un effet de spatule. Puis, si je trouve que c'est trop euh... linéaire, bien, je vais venir y rajouter de l'eau parce que c'est des peintures à l'eau. Donc, c'est intéressant. T'sais, tantôt, j'avais fait comme ma giblotte collante là, avec les pierres. C'est en train de sécher, mais je viens d'en rajouter après. Euh... C'est souvent comme en deuxième étape. Pour venir faire un fil conducteur. Euh... Je sais pas, il est rendu quelle heure ? Le live, ça fait quand même longtemps. Vous êtes peut-être tanné de m'écouter. Mais bon... Sinon, ben... Moi, j'suis pas tanné. Euh... Donc, je viens rajouter du métallique. C'est la peinture métallique, que ce soit Fabrica, Finabar, tout le kit, elle sèche vraiment, vraiment vite. Fait que c'est intéressant. Fait qu'encore une fois, c'est coloré dans les mêmes temps, mais c'est un autre texture. Un effet plus métallique. Là, moi, je vais venir jouer avec un effet plus pâle, mais métallique aussi. J'ai comme l'impression qu'il avait déjà été mélangé avec de l'eau. Fait que là... Je vais y rajouter des petites éclavoussures, parce que je peux pas y faire la même affaire comme en dessous. Le métallique, ça fonctionne moins bien. Celles qui sont habituées de faire du clear, des trucs plus soft, moins colorés, moins éclaboussants, bien, je vous suggère de vous mettre un linge qui est pas salissant. Pas pas salissant, mais que vous pouvez salir ou un tablier, parce que souvent, en travaillant avec des éclavoussures, bien, ça... Ça éclaboussant, comme on dit. Donc, là, ce que je vais faire, je vais faire un bon séchage, puis je vais venir rajouter un peu de texture comme on avait fait tantôt. Je suis pas sûre que je vais prendre ceux-là. Je trouve que j'en ai beaucoup. Peut-être que je vais rajouter, mais en petite touche à la fin. Parce que je trouve que j'en ai mis quand même un peu. Je m'étais sortie des plumes, mais je pense que si j'ajoute des plumes à ça, ça va comme trop être punché, puis ça viendra plus aussi beau comme je voulais. Fait que désolée celle qui avait sorti des plumes qui le font en même temps que moi. Je mettrai pas de plumes. Puis, c'est ça. Fait que là, c'est un peu sec. Il y en a-tu qui sont habitués de travailler avec les peintures, puis qui trouvent que ça allait apporter une autre façon ou pas du tout? Tu faisais ça, toi, chez toi. Tu travaillais de cette façon-là. Je t'en pose des questions, hein, ce soir. Si je suis comme en retardement, fait que peut-être que tu vas me répondre plus tard. Donc, je viens d'en rajouter par-dessus notre couleur qu'on a mis. Mais là, je fais attention pour pas tout mélanger. Parce que je veux que, quand même, le blanc revienne. Pour pas que ça soit juste du rose. Faut venir faire un rappel avec le fond. J'imagine que... Je vais aller voir si mon téléphone s'était répondu, mais non. Je pense que tout est correct. Fait que là, celle qui était là, est-ce que vous les utilisez, vous, d'habitude, vos peintures à la maison ou... Non, pas de cette façon-là. Vous les connaissez pas. Chantal, t'es utilisée. Je fais des blagues. Bon, voilà. Fait que j'ai juste rajouté un petit peu pour venir refaire un rappel par-dessus... ce que j'avais faite. Pour venir refaire ma texture. Bon, super. Fait que là, je vais laisser sécher ça un petit peu. Je vais aller me chercher un titre. J'ai échappé de l'eau. Attends. Je vais aller me chercher un titre quelconque. Vous, vous utilisez quoi pour faire vos titres? Normalement, les filles, est-ce que vous êtes plus du genre chipboard? Vous les faites avec des lettrages? Vous utilisez des trucs acryliques? Ça ressemble à quoi? Vos lettrages. Chantal, tu vas le voir, le résultat final. Mais, c'est-tu ce qui est beau de l'heure? C'est que le résultat final, il est dans ma tête. Mais, pas dans la vôtre. Fait que là, c'est sûr que c'est peut-être plus dur à suivre. Bon, je suis en train de me chercher un titre dans mes affaires, mais c'est pas sûr que j'en ai un proche. Bon, quand je disais des titres déjà fait en acrylique, c'est génial. L'Hime Citron en fait est vraiment beau. Il fait un temps que je vous parlais juste de L'Hime Citron, vous me connaissez. Fait que, bien, je les aime encore. L'Hime Citron, c'est une compagnie québécoise que j'ai toujours adorée, que je vais continuer d'adorer. Donc, c'est juste plaisant. Donc, je vais venir ajouter un titre ici. Ou là. Ou des fois, j'aime y aller de côté. Je vais t'y réfléchir. En même temps, en regardant sur mon ordi, je peux voir. Moi, Chantal, c'est normal. Écoute, un jour, on va en faire ensemble, ton résultat va être pareil. Pareil, pareil. Non, je fais des blagues. Je veux pas te mettre la pression tout de suite. T'inquiète pas. Les titres d'acrylique, là, on peut utiliser une... C'est ça qui est le fun aussi. Une colle transparente. N'importe quelle colle. Les collent super bien. Puis, celle de Fabrica Décoru fait la job en masse. Alors, moi, je trouvais ça beau ici. Alors, je viens ajouter mon titre là. Encore une fois, je pourrais... Je pourrais y rajouter de la couleur. Mais je pense que je vais y aller avec celui-là. Un petit peu de restreint. Je mettrais pas de la velours. Pour venir chercher un peu le jaune puis le côté terreux. Pendant que le reste a séché, je viens l'utiliser encore avec ma spatule. Ça se peut que vous aimez moins travailler avec la spatule. Oh oui, Chantal. Ça va être pareil, pareil. Oui, toi, tu l'aurais mis en bas, Joël. Désolée. Ouais. Je viens rejouer avec un petit peu d'autres couleurs. Pour venir chercher le chipboard. J'en remettrai pas beaucoup. Je veux juste venir chercher le jaune, le or, en petites gouttelettes. Pour venir faire un fil conducteur à la création. Puis venir chercher le jaune de l'arc-en-ciel qui est là. Mon chum, il doit être tellement tanné de m'entendre jaser de ça. Mais bon, ça fait partie de la vie d'artiste. Donc voilà. Comme ça, ça me plait bien. Ça fait que là, ce qu'on va faire, on va venir sécher un peu. Puis je vais y rajouter sûrement un peu de fleurs. Puis quelques dots et ma création serait terminée, Chantal. Ça fait que là, Chantal, c'est presque le résultat final. C'est sûr qu'on y va avec un fond blanc. On y va avec une photo très, très, très colorée. Ça fait que je voulais pas trop aller mixer de couleurs. Je suis allée dans les tendres roses. Avec les chipboards pour aller jouer avec tout ça. Ouais. Ça fait que les shabby velours, je vais vous les montrer un autre fois. dans un autre live parce qu'en fait, ils s'appliquent de la même façon. C'est juste que les couleurs qui témoignent avec ce que j'avais le goût de faire aujourd'hui. Ça fait que là, je vais venir y mettre un petit peu de gesso minime pour venir rechercher le blanc. Puis après ça, je vais être prête à faire des petits dots. Ça, c'est juste des petites gouttelettes. pour, encore une fois, ramener le tout. Regardez, je suis pas stressée à remettre l'eau dedans avec le gesso parce que, un, il était très solide. Et deux, du gesso, c'est fait que de l'eau. Donc, moi, je l'ai remis dedans. Il y en a qui se font un pot à part. Tu peux faire ça aussi, effectivement. Yeah! Je suis entente. OK! Puis le dernier produit que je vous parle, ça, je vais aller le porter dans mon photo pendant que c'est en fait séché. Le dernier produit, c'est pour faire des dots, des petits points. de, tu sais, un peu, là, j'en ai fait en dessous pour montrer la couleur. Tu sais, comme celle-là, je suis pas sûre que je vais le prendre parce que c'est très, très, très rose. Celle-là, il ressemble un peu. beige. Puis, ça, c'est un nouveau produit que j'ai jamais essayé. Fait que je ne sais pas si ça fait des dots ou si ça fait juste du liquide. En tout cas, bref. Je vais venir faire des petits points de couleur un peu partout sur ma création pour, encore une fois, rajouter de la texture. Là, je vais faire des tests sur mon petit papier à côté. Il y en a aussi qui vont, je sais pas, il est où mon truc, mais on peut se faire des dots sur un papier acrylique. Ah, c'est ça, il va être bouché. Où est mon aiguille? Je suis pas sûre que je la trouve. Ça, mes chats l'ont aimé beaucoup. Euh, ouais, non, c'est ça. Fait qu'on peut s'en faire sur un... Ah, c'est pas super, je pense que ça va être... On peut s'en faire sur un papier acrylique, puis les faire sécher. Puis, après ça, ça nous donne des dots qui peuvent ressembler à ça. Celle-là est molle, mais, tu sais, on peut s'y fabriquer déjà d'avance. Ça, c'est un autre collection, mais au lieu des acheter, parce que ça coûte quand même cher, ben... Là, je pense que mon truc est bouché. Puis, ça fera pas des belles dots le temps que je le débouche. Mais, ça va être beau à fin. Vous allez voir. Encore une fois, c'est la comp... Ça a revolé, vous avez pas vu, hein? Encore une fois, c'est la compagnie Fabrica Décoru, mais vous pouvez en acheter d'autres compagnies qui en font... La plupart font des dots. Bon. J'ai pas d'aiguille proche de moi, ça fait que je peux pas la... comme la débouchon. Mes chats sont partis de mon pic. Donc... Est-ce quelqu'un qui veut me porter une aiguille? Ah! J'ai peut-être ça. Ah! Ça fait que des fois, quand c'est bouché, je le le redébouche. Quand je trouve... Ouais, ça faisait longtemps que c'était dans mes trucs, ça fait que j'ai l'impression qu'il est comme... Faudra que je le shake pendant je sais pas combien de temps. On va essayer l'autre pour vous le montrer parce que sinon on passera pas 10h07. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bon. Fait que n'importe quelle compagnie, quand t'es utile et sport, souvent, ça fait de la bouette. Ouais. Parce que je le sais que celui qui est débouché, il est noir. Mais tu veux pas de noir dans cette création-là parce que j'ai mis du brun. C'est vrai, Julie, t'en regardes pas, Julie Pelletier, mais mention à toi pour Madame Brun. Quand tu regarderas ce live, tu pourras dire que j'ai pensé à toi. Bon. Fait qu'après trois bouteilles, on va vous le dire en bon français, c'est de la chenoute. On va essayer l'autre, ok? Puis, je vous montrerai peut-être une autre fois. Là, ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait des dotes... Hein, mon chien m'est arrivé. Ça fait des dotes intéressantes. Ça fait des dotes intéressantes quand c'est pas bouchées. Fait que peut-être que celle-là fait un dot intéressant. Voilà. Bon. Alors, avec l'autre, ce que je voulais faire, c'est venir faire des petits points de couleur. Fait que là, c'est sûr qu'il faut se faire confiance. On en a ajouté à des endroits qu'on a le goût. Euh... Mais, euh... Pas trop on en a ajouté non plus. Je vois si ça fait des belles gouttelettes. Ça va sécher. Puis... Là, ceux qui sont pas habitués d'en faire, pratiquez-vous sur un petit papier avant. Ouais. Parce que... C'est facile de venir briser notre création à la fin en faisant des petites gouttelettes. J'en ai vraiment à mettre pas beaucoup. C'est mieux à tannes, hein, le chien. Fred, ça va? Tu peux-tu gérer Tite Vache? Quoi? Ouais, mon chien s'appelle Tite Vache. Ouais. Une. L'autre s'appelle O. C'est un nom plus beau. Pouvez-vous? Mais là, mon chum, je sais pas où est parti, mais il s'occupe plus de chien. Fait que... Oups! Bon. Puis l'autre, c'était Liquid Pearl White... Wild... White Gold. Fait que j'imagine que ça aussi, ça va être beau. Pour venir faire un... Un autre effet. Fred, t'étais... T'étais-tu parti? Bon. Ne me réponds pas, mon chum. Rien, ça va... Bon. Désolée pour le chien que j'ai appris. Hein? Bon, ben coudonc, toutes mes pouilles... Ah! Oups! Ça va être magnifique, ça. Bon. J'ai tout... Beurré ça. Le pot est bouché. Bref, on fera pas de celle-là parce que si... Tu sais, quand on parlait de patience au début, là, ben là, elle est pas mal écoulée à faire des gouttelettes. Euh... Donc, la morale de cette histoire, pour faire des gouttelettes, euh... Shaker souvent vos pots. Puis, euh... Utilisez-les souvent parce que sinon, ça sèche. Alors, voici la création finale. Euh... J'aurais aimé vous faire des petites... Des petites doutes de plus, mais euh... Ça marche pas. Fait que voilà. Euh... Je vais peut-être en faire un petit peu à part, là, du live, pis le rajouter pour la finale. Mais, euh... Voici la création à la fin. Ça donne ça, mesdames. Puis, euh... Oui, Chantal, en fait, je mets ça dans un cadre où, euh... Ouais, j'ai crié, hurlé même. En fait, oui, je mets ça dans un cadre ou dans une page où, euh... Moi, c'est sûr qu'il y a un temps où j'en faisais tellement qu'après ça, j'ai jeté. Fait que ça dépend vraiment de ce que... Ce que tu veux faire. T'sais, souvent, moi, je vais utiliser des, euh... Des photos qui me parlent pas nécessairement. Mais, t'sais, celle-là, elle me parle un peu plus avec ce qu'on vit présentement. Mais, des fois, c'était des photos Pinterest, soit que... J'avais aucune valeur sentimentale avec, euh... Avec, t'sais, avec la photo. Fait que je l'achetais ou, euh... Je récupérais les produits, pis je m'en amusais. Il m'en amusait à faire autre chose. Bon, ben... En tout cas, là-dessus, si vous avez d'autres questions, je vais vous répondre en commentaire. Je vous remercie beaucoup de... De votre temps. Ça a été quand même long comme, euh... Comme live. Fait que je veux pas vous retenir plus longtemps. Merci. Puis, je vais sûrement en refaire un la semaine prochaine, là. Euh... Peut-être moins long. Il y en a qui veulent un canevas. Il y en a qui veulent, euh... En tout cas, je vous referai voter, pis je m'amuserai. Fait que, gros merci. Salut gang!